On sent bien ce qui nous habite nous aussi beaucoup dans notre business, c'est la protection du talent. C'est l'accompagnement du talent avant toute chose, quelque chose qui est perdu. Moi je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec les talents que je représente. Dans les premiers temps, vous allez peut-être vous faire avoir et devoir dire « bon ok, je baisse un peu mes fils », c'est que les autres agences, elles vous en font. Et aujourd'hui c'était très dur parce qu'il y a quatre personnes avec qui j'aurais adoré travailler et avec qui je ne peux pas travailler, sinon je bascule vraiment quoi. Alors on commence ce podcast par la même question toujours, qui est la question la plus bateau au monde, mais qui je trouve dans notre milieu est une question hyper dure à répondre, qui est « comment tu te présentes ? » Je me présente plutôt bien, je me tiens droite. Comment je me présente ? Je m'appelle Cathy, je suis agent de créateur de contenu. J'ai travaillé pendant longtemps dans l'influence, j'étais directrice talent et influence pendant quelques années pour une grosse boîte de cross-média et par la force des choses et mon amitié liée à Natoo a fait qu'on a tenté l'aventure ensemble et depuis le bouche à oreille a fait que je développe d'autres talents. Et tu développes d'autres activités ? Non, je ne développe pas forcément d'autres activités. Aujourd'hui j'ai vraiment arrêté tout ce qui était stratégie de contenu avec les marques et je me suis vraiment focalisée sur le développement de carrières et des talents avec lesquels je travaille. Alors aujourd'hui tu travailles avec qui comme talent ? Alors Natoo qui est la toute première. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être, c'est possible. Donc je travaille avec Nat, je travaille avec Théodore, avec des tiktokers aussi, Lock5, Les Mauvaises Herbes, Rémi David, je travaille avec Libélule aussi. Et après je développe aussi en sponsoring, qui n'est pas un contrat d'exclusivité, mais de toute façon on y reviendra, mais moi je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec les talents que je représente, mais où je suis plus apporteuse d'affaires et où on s'échange très souvent chaque semaine sur des projets que chacun a et où je pourrais aller développer, aller chercher des marques pour travailler avec eux. Comment tu les sélectionnes ces talents aujourd'hui ? Je les sélectionne, déjà c'est de l'affect aussi, mais c'est très personnel. Moi j'adore l'humour. Qui n'aime pas l'humour ? Il y a des gens qui aiment se faire chier. Non mais c'est ça, moi j'adore l'humour et je pense que c'est un domaine dans lequel déjà j'aime aussi développer ma créativité. Donc je les sélectionne beaucoup sur l'humour. Chacun a vraiment son ADN totalement différent. On ne peut pas comparer une Natoo à un Théodore, encore moins aux mauvaises herbes, qui sont par exemple hyper trash et j'adore cet humour anti-woke aussi, parce que ça dénote un peu et c'est très chouette parce que c'est toujours dans la bienveillance. Donc je l'ai choisi parce que déjà c'est des belles personnes aussi et que j'accroche avec eux. Et derrière parce que je suis convaincue qu'ils ont un vrai potentiel à développer. Donc je ne suis pas que agent, j'espère que je ne suis pas que agent. Je suis aussi manager parce qu'on parle beaucoup du développement de leur carrière. On échange beaucoup aussi sur les contenus perso qu'ils ont. Très souvent ils m'envoient leur contenu avant. On discute aussi parfois des punchlines, des moments un peu qui pourraient être des ventres mous de leur contenu. Donc voilà, je suis un peu maman aussi. Alors justement, pour toi c'est quoi le métier d'agent ? Parce que je trouve que la description maman est très bonne. C'est quoi le métier d'agent pour toi ? Il y a Libellule d'ailleurs qui m'appelle ma momager. Je pense que quand on est agent, ça englobe un peu toutes les casquettes. C'est que demain, il y a quelqu'un qui a un problème de bad buzz, c'est moi qu'on va appeler en premier. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller à un concert ou bien se faire inviter dans une soirée, c'est moi qu'on va appeler en premier. Et puis aussi, Théodore, je l'accompagne aussi dans plein de choses où sa maman ne l'accompagne pas forcément. Parce qu'elle ne comprend pas forcément ce métier aussi. D'ailleurs, je m'entends très bien avec sa maman et je lui fais un gros bisou. Donc non, c'est chouette. En fait, on fait partie intégrante de la vie pro et perso des talents avec lesquels on travaille. Donc ce n'est pas que des négociations financières. Souvent, les gens ont un peu ça en tête. C'est le truc principal. Mais c'est aussi de l'accompagnement stratégique, ça peut être ? Oui, c'est de l'accompagnement stratégique et c'est aussi de l'accompagnement personnel dans leur contenu très perso. Parce que je pense que c'est forcément un cercle vertueux de se dire, je sais où je vais et mes contenus sont pertinents et on sait où on va. Et donc, à partir du moment où une ligne d'édito et un ADN est bien défini, les marques peuvent facilement se retrouver dans les profils des talents qu'on développe et avec lesquels on travaille. Et du coup, tu disais apporteur d'affaires, toi tu as un carnet d'adresse de fait avec tous les talents avec qui tu travailles que tu vas proposer à d'autres talents qui ne sont pas forcément liés à toi en tant qu'agent. C'est-à-dire que si par exemple, on vient me proposer une marque ou une agence parce que je travaille aussi quand même avec des agences, donc je les sélectionne mais je travaille avec des agences parce que beaucoup de marques d'ailleurs ne travaillent pas en direct, se font pas chier et forcément ont besoin d'avoir un accompagnement aussi stratégique parce que ces agences-là travaillent aussi sur la longueur avec eux. Si par exemple, on va me proposer un projet pour Théodore et que je m'aperçois que c'est carrément pas dans son ADN ou aussi que c'est une question de timing parce que parfois, on peut avoir 30 demandes dans la semaine, on sait qu'on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde et donc voilà, je me dis si vous cherchez quelqu'un d'autre, je pense à tel profil. Il y a aussi des personnes avec lesquelles je ne travaille pas du tout, qui ont des agents. Je pense à Mastu par exemple et je m'entends hyper bien avec son agent et voilà, on échange beaucoup et par contre, moi après, je n'ai aucun intérêt financier dans le truc, c'est-à-dire que je laisse le bébé et c'est juste pour dire que c'est dommage que quelqu'un passe à côté, en tout cas que quelqu'un que j'affectionne passe à côté parce que le projet est cool mais il ne correspond pas à mon talent. Là-dessus, tu ne prends pas de marge ? Non. Parce que ? Parce que ce n'est pas moi qui vais travailler tout le sujet derrière. Donc pour moi, prendre une marge, ce n'est pas que répondre à un mail, c'est les 70 échanges de mails qu'il va y avoir derrière pour savoir bien fitter avec le brief, que justement l'ADN du talent correspond bien à ce que la marque demande, qu'elle ne soit pas déçue aussi. Parce que très souvent, il y a des marques qui adorent les talents avec lesquels je travaille mais qui finalement n'adorent que le nombre de followers mais ne comprennent absolument pas ce qu'ils font. C'est l'univers, oui. Et puis j'ai un retour de la marque qui me dit « Mais alors du coup, la fille, c'est vraiment sa copine qui va le faire ? » Bon, alors il va peut-être falloir juste regarder, au moins ouvrir la page, voir ce qu'il fait. Et donc voilà, c'est des moments un peu drôles comme ça où forcément, c'est des pertes de temps incroyables. Donc le temps, c'est de l'argent. Et donc pour moi, la marge, c'est le temps passé sur un talent. Mais tu pourrais prendre une toute petite marge d'apporteur d'affaires, par exemple. Ça se pratique. Ouais. Mais c'est tout en ton honneur de ne pas le faire. Vraiment, je pose la question par curiosité. Il y a plein de gens qui sont juste apporteurs d'affaires et tu pourrais prendre un 5%. Eh bien, je vais y réfléchir, figure-toi. La question se pose. Non, non, mais en fait, si j'apporte, comme on dit, une affaire à un talent, c'est que je l'affectionne et que je… Ouais, tu as envie que ça se passe bien. Ouais, j'ai envie que ça se passe bien et que j'estime que ce n'est pas juste un coup de fil et d'avoir passé un brief qui fait que ça légitime 5%. Très souvent, en plus, c'est quand même des grosses sommes sur YouTube. Bon, franchement, prendre 5% de 60 ou 100 000 euros parfois pour un coup de fil, c'est tout à ton honneur. Voilà, je ne sais pas. Je fais un petit pas en arrière parce que, historiquement, c'est assez intéressant. Je pense qu'on a à peu près expliqué à peu près ce qu'était le métier d'agent. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait l'avènement de ce qu'on a appelé les MCN, dont on a déjà parlé ici, qui sont multi-channel network. Si je dois vulgariser, c'est les labels de musique, mais pour des créateurs, créatrices de contenu. Et on est passé en quelques années de gros MCN, donc un peu comme les gros labels de musique à l'époque qui signaient à tour de bras 100, 200, 300 créateurs, créatrices. Et comme avec un label de musique qui signait trop de monde, parfois, vous étiez le fond de catalogue. Donc oui, vous aviez le label Sony Universal sur votre CD, mais en fait, personne ne s'occupait de vous. Il y a eu un peu ça. On a basculé vers plutôt des petites agences à échelle humaine, on va dire 20, 30 créateurs, donc un truc plus petit, plus un peu créer un petit groupe fort. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient un peu à des agents indépendants qui vont vraiment prendre 3, 4, 5 personnes, peut-être. Toi, tu es structuré comme tu es seule, tu es une agence, tu as des collaborateurs, collaboratrices ou tu te poses la question, tu te dis pourquoi pas ? En fait, c'est le gros point en ce moment parce que quand j'ai commencé, pour revenir à la genèse vraiment du truc, c'est vraiment Nat qui m'a plongée là-dedans. Moi, j'étais très bien finalement en directrice talent et influence là où j'étais et je crois qu'elle n'arrivait pas trop à se retrouver dans les multiples agents qui l'ont représenté. Et puis, à un moment, elle me dit mais tu ne veux pas être mon agent ? Et j'étais là, wow, chaud, être ton agent, ça veut dire plein de choses. Déjà, ça veut dire déjà mélanger l'amitié et le travail et donc mélanger l'amitié et l'argent, ce qui est déjà complexe parce qu'il faut être sacrément armé, en tout cas en amitié pour savoir que voilà, on va quand même parler d'argent entre nous. Et puis moi, ça me faisait que je devais arrêter mon travail parce que je ne pouvais pas être et directrice talent et influence et en même temps être agent parce qu'il y aurait eu, je pense, conflit d'intérêts à un moment. Oui, parce que les marques auraient fait alors super, sa stratégie, c'est de mettre tous les talents qu'elle représente alors que non, parce que je crois que je crois que c'est une bonne stratégie. Oui, oui, c'est une bonne stratégie en soi. Mais bon, voilà. Donc et puis ça prend du temps aussi. Et donc, je me suis dit, tant on l'aventure, on se donne six mois, on ne se promet rien, on voit ce que ça donne. En l'occurrence, c'était très chouette. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de m'ouvrir à un univers que je n'avais pas forcément, c'est-à-dire partir en voyage influence avec ma pote. C'est trop cool, tu vois. Enfin, c'est quand même un amusement aussi et c'est des moments chouettes et ça permet aussi de développer notre amitié. Et puis, je m'étais dit, allez, je représente trois, quatre talents, tu vois, des gens vraiment que j'affectionne particulièrement et dans lesquels je crois. Et puis là, ça a un peu vrillé. C'est qu'à force, alors je suis très contente parce que ça me touche énormément que les gens viennent me voir en me disant, voilà, c'est bouche à oreille. Et voilà, on me dit du bien de toi et j'aimerais bien bosser avec toi. Et le truc, c'est que je ne sais pas, il y a un truc où je me dis non, je ne peux pas les abandonner parce que c'est trop dur. Ils sont trop bien et c'est génial. Et je sais qu'ils se sont beaucoup fait avoir dans des agences et je me dis non, il faut que je les récupère. Je ne vais pas faire le parallèle avec les petits chiens, mais j'ai un problème aussi avec les animaux. Donc voilà, de refuge et tout ça. Et je ne dis pas que je suis un refuge, mais je me dis, je ne peux pas leur dire non. Ce n'est pas possible et il y a tellement de potentiel. Donc aujourd'hui, il y a des talents qui me coûtent plus d'argent qu'ils m'en rapportent, clairement, mais parce que je sais où on va et je sais où ils ont envie d'aller. Donc oui, j'ai pris aujourd'hui une chef de projet qui travaille avec moi, mais on reste en famille, c'est ma belle-sœur. Donc c'est trop cool parce que je ne veux pas être une agence. Je ne veux pas avoir ce truc de me dire qu'on a un lieu où on travaille ensemble. Donc c'est vraiment que de la confiance pure. Elle travaille de chez elle. Si demain, elle me dit que j'ai envie d'aller bosser pendant 15 jours au Costa Rica et me lever à 4 heures du matin pour répondre aux mails, elle fait ce qu'elle veut. Vraiment, j'ai 100% confiance en elle. Je bosse aussi avec une dire prod parce qu'on a quand même beaucoup de prod à développer. Et puis finalement, les talents vont souvent dans des grosses agences pour le confort aussi de se dire qu'il y a une grosse prod derrière, c'est hyper facile, je n'ai rien à faire. Et en fait, c'est faux parce qu'il y a juste besoin d'un très bon dire prod et un très bon dire prod te gère toute une prod, qu'elle soit de 15 000 euros ou de 100 000 euros. Et donc du coup, on a une dire prod avec nous qui travaille et sur les projets de Natte et sur les projets de Théodore et sur les projets des Mauvaises Herbes qui sont pour l'instant des plus petits projets. Mais on va développer bientôt leur YouTube en plus long. Et donc du coup, je me suis un peu agrandie, mais je ne suis pas une agence. C'est-à-dire que tous les jours, j'ouvre les mails de tous les talents. Je gère tous les deals parce que pour l'instant, je veux vraiment être à la genèse d'un projet. Et après, en fait, Lisa fait tout ce qui est le suivi qui est finalement plus chronophage. Tu vois, c'est posté à telle heure, renvoyé les statistiques. Et puis là, elle commence aussi à développer des profils. Et c'est très chouette parce qu'elle a compris comment je travaillais. Ses profils à elle, tu veux dire ? C'est nos profils. Oui, mais en tant qu'apprenti agent. Oui, et elle se débrouille hyper bien parce qu'elle a compris comment je travaillais. Et surtout, elle a bien capté l'ADN de chaque talent. Et moi, je lui ai dit, le maître mot, c'est qu'il n'y a rien qui ne... Enfin, même pas l'argent n'achètera jamais l'ADN et la ligne édito d'un talent. Oui, c'est clair. Donc, on est là-dessus. Donc, on est trois ? On sent bien ce qui nous habite, nous aussi, beaucoup dans notre business. C'est la protection du talent. C'est l'accompagnement du talent avant toute chose. C'est quelque chose qui est perdu beaucoup aujourd'hui. C'est perdu dans des grosses agences. Parce que forcément, les grosses agences ont déjà des salariés, beaucoup. ont aussi des locaux. Enfin, qu'il y a énormément de choses à payer. Et que forcément, au bout d'un moment, il faut que ça rentre. Et est-ce que je peux comprendre, tu vois ? Là où aujourd'hui, moi, j'ai la liberté et la chance de pouvoir encore choisir et de me dire, si on passe à côté de ce projet, franchement, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Oui. Oui, c'est trop bien. Et tu parlais des nombreux problèmes que certains et certaines ont pu rencontrer en agence. C'est quoi les plus gros problèmes qui reviennent, toi, dans les échanges que tu as avec des personnes qui en reviennent, par exemple ? Je pense que déjà, le plus gros problème, c'est qu'il y a très souvent des talents qui sont similaires. Donc, à partir du moment où il y a des talents similaires dans une agence, quand on te propose un brief, si ça ne va pas à Michel, ça ira à José, tu vois. Donc, je pense que les TM, et il y en a qui travaillent très, très bien, parce que je bosse aussi avec des agences. TM, c'est talent manager, pardon. Oui, pardon. On va parler de ROI, de CTA. KPIs. On mettra des mots, des incrustations, là, pour expliquer ce que vous avez besoin. Ah, là, je viens, le père. Le petit lexique. Exactement. Non, mais voilà, je pense que par manque de temps aussi, ils ne se battent pas, tu vois. Si jamais ça ne correspond pas, bon, c'est pas grave, j'ai telle personne à vous proposer aussi. Donc, et je ne leur jette pas la pierre. C'est normal de travailler comme ça quand on est une agence. Mais quand on décide de ne pas l'être, je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que les créateurs de contenu aujourd'hui et les influenceurs viennent travailler plutôt avec des personnes indépendantes. Pour avoir, nous, je sais qu'un des retours qu'on a des fois, c'est juste d'avoir un humain au bout du fil. C'est clair. Ce qui paraît quand même dingue dans une agence, c'est de se dire que tu ne peux pas appeler quelqu'un ou que tu n'as pas quelqu'un en direct et que tu ne sais pas trop à qui t'adressait, tu dis « Ah ». Mais alors après, agent, tu vois, et même TM dans les agences, tu parles à tous les TM, ils vont te dire « Moi, j'ai mon talent, qui m'appelle un samedi à 23h ». C'est 24-24, c'est vraiment 7 sur 7, 24-24. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre pour ça. Ce n'est pas un manque d'humains, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, on peut avoir parce qu'on est à la cool. Enfin, on est à la cool. En tout cas, on a moins d'obligations financières à avoir quand on est indépendant. Il y a encore quand même un certain frein chez certaines personnes aujourd'hui à faire appel à des agents. On a l'impression que certaines personnes qui gèrent tout, toutes seules, toutes seules et qui, à un moment, au point de rupture, soit ça explose, soit ils se disent « Ah bah ok, maintenant là, je suis vraiment trop sous l'eau, il faut que je fasse appel à quelqu'un ». Quelles seraient, selon toi, les bonnes raisons de faire appel à un agent ? Et attends, on t'enchaîne de questions, mais tu auras de boire ton café en même temps. Sinon, tu ne vas jamais le boire, il sera froid, tu peux le boire en même temps que tu réponds. la bascule. Parce qu'en fait, je pense que ça a été, toutes les agences ont basculé à un moment en fait. C'était, enfin, je pense qu'après, il y a des grosses agences qui déjà savaient très bien où elles allaient et ont recruté à tour de bras bien avant d'avoir ce passage-là. Mais la bascule, moi finalement, tu vois, j'étais persuadée de ne pas l'avoir et je l'ai eue à moindre échelle. parce que c'est sûr qu'on aura toujours cette échelle humaine et je signe que je n'aurai jamais un talent qui aura le même ADN. Ça, c'est une certitude. Mais ouais, la bascule, elle peut vite se faire quoi. Si aujourd'hui, j'avais accepté peut-être les 15-20 talents qui, cette dernière année, m'ont demandé de travailler avec eux et ce n'est pas des petits talents, c'est sûr que j'étais obligée de basculer en agence. Et malheureusement, basculer en agence, c'est ne plus pouvoir tous les jours les avoir au moins une fois au téléphone, déconner avec eux sur des trucs, s'envoyer même des conneries. Parce que très souvent, on s'envoie des actus, on s'envoie des vannes et ça, c'est le perdre aussi. Donc, il faut faire des choix. Et aujourd'hui, c'était très dur parce qu'il y a quatre personnes avec qui j'aurais adoré travailler et avec qui je ne peux pas travailler. Sinon, je bascule vraiment quoi. Et donc, possiblement en perdre parce que j'ai basculé et que finalement, sur le papier, je ne suis plus ce que je leur avais promis d'être. Donc, c'est dur quoi. Et tu penses qu'en t'entourant de gens comme ta belle-sœur ou autre en qui tu aurais totale confiance, le travail ne pourrait pas être fait correctement pour eux tout en gardant. Ce ne serait pas la même relation forcément, mais une relation avec eux. C'est-à-dire que tu dis de t'envoyer des blagues, des conneries, tu peux quand même le faire. C'est juste qu'en effet, ce n'est pas toi qui gères concrètement le talent parce que tu n'as pas le temps possible qui n'est pas extensible. Tu vois, le talent, il a confiance en toi. Si toi, tu as confiance en quelqu'un pour le représenter, en ATM pour le représenter, il est confiant, non ? Ouais, mais après, c'est moi et moi, tu vois. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de perdre cette promiscuité que j'ai avec ces personnes-là parce que je les trouve importantes déjà. Au bout d'un moment, dans ce cas-là, tu deviens vraiment agent, mais tu n'as plus trop cette casquette de manager où tu sais où ils veulent aller. ou tu vois, il y a des directions artistiques. Par exemple, je sais que Théodore, déjà, il a un ADN qui est très emprunt et qui est très fort, mais on aime beaucoup échanger sur une manière de tourner ses reels ou tu vois, une direction artistique créative. Il pourrait le faire tout seul, mais c'est peut-être moi qui le fais chier à vouloir travailler avec lui là-dessus, mais je trouve que c'est important de pouvoir garder ça. Si je fais ça, je sais que oui, il y a des personnes que je pourrais embaucher avec moi et qui travailleront de la même manière que moi, voire peut-être même mieux, mais je vais perdre cette promiscuité et je ne veux pas la perdre. Et alors, aujourd'hui, si tu devais conseiller un créateur ou une créatrice pour choisir le bon agent ou la bonne agence, mais en tout cas le bon agent, qu'est-ce que tu leur recommanderais ? Parce que tout à l'heure, tu as commencé à parler de non-exclusivité. Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu recommanderais fortement de refuser l'exclusivité ? Pourquoi toi, par exemple, tu travailles sans exclusivité ? C'est une bonne question. C'est un sujet très chaud d'ailleurs parce que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, avec la RPP et l'UMIC et tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau du gouvernement, aujourd'hui, l'UMIC, c'est l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu et la RPP, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. L'autorité de régulation de la publicité et des proutes photographes de mode italien, en tout cas, c'est la publicité. Je préfère les proutes. Oui, les proutes, c'est bien. C'était pas mal. Salut nos amis de la RPP en passant. Bruno Le Maire, j'adore votre travail. Vraiment, c'est le premier degré. Non, mais en fait, aujourd'hui, tu vois, il y a plein de lois qui sont en train de s'écrire parce que le métier de l'influence est vraiment un métier tout neuf. Donc, il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des erreurs qui sont encore faites. Mais là, c'est fait très vite et dans l'urgence. Dubaï. Dubaï vous accueille. Malte. Vous connaissez Malte ? Non, non, mais je t'en prie. Mais non, non, c'est surtout que là, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement est en train de mettre en place ces contrats assignés avec les créateurs de contenu qui sont des contrats d'exclusivité. Moi, pour moi, l'exclusivité, c'est presque un CDI déguisé. Dans la loi française, une société ne peut pas imposer à une autre société de travailler à 100% avec elle. Sinon, c'est un contrat de cadre où tu dis, donc moi, je vais t'apporter tant d'argent tous les mois et je m'y engage. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc pour moi, c'est une hérésie. Et puis la deuxième, c'est que s'il y a un climat de confiance entre un talent et son agent, pourquoi signer un contrat d'exclusivité ? Ça ne sert à rien parce que déjà, si le talent ou même si l'agent, ça peut arriver que l'agent n'ait plus envie de travailler avec un talent. Pourquoi se forcer à se dire ? Alors, il nous reste trois mois à travailler ensemble. On sait très bien que pendant ces trois mois, le talent va refuser quasiment toutes les OP. Parce que très souvent, dans les contrats d'exclusivité aussi, il y a cette petite ligne qui dit qu'à partir du moment où l'agence t'a apporté une marque, tu dois continuer à lui reverser tant de pourcentages pendant des années, même si tu es avec quelqu'un d'autre. Waouh ! C'est chaud ! Et tout ça pour avoir parfois répondu à un mail entrant et pas être allé développer des appels sortants. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas faire. Mais après, je vais certainement me mettre énormément d'agences ado françaises. Une des explications très simples de ces agences, de pourquoi certaines agences veulent une exclusivité, c'est parce qu'il y a des agences qui prennent un pourcentage sur la monétisation. Ah waouh ! Et donc, on ne va pas citer de nom. Sur la monétisation, c'est-à-dire en tous les produits ? Sur l'AdSense, sur l'AdSense, ou le fonds de créateurs TikTok, ou le... On a tout, on se parle après, si on peut en parler. Ah ouais ! J'ai même, à l'époque, vu des agences qui prennent un pourcentage sur les droits d'auteur que tu peux percevoir avec la SACD ou la SCAM. Allez, nickel ! Et là, d'un coup, tu fais la logique, et on l'a vu, des personnes qu'on connaît, qui, du coup, avaient des agences avec des contrats d'exclusivité à la reconduction tacite, donc ils oubliaient. D'un coup, ils disaient, ah bah, je n'aurais qu'à arrêter mon contrat, puis en fait, ça fait six mois qu'on ne se parle plus. Ah oui, mais non, parce qu'il fallait le faire trois mois avant la date d'anniversaire, et puis, mais vous n'avez rien à faire pour moi. Et en fait, on se rendait compte que, oui, ils prélevaient peut-être 10, 20, 30 % de la monétisation, qui n'est pas forcément une somme énorme, mais qui se multiplie par X talents, qui sont à l'abandon au fond de catalogue, et qui ont oublié de faire un courrier trois mois avant la date de fin, bah, ça commence à représenter une certaine somme. Et là, c'est sûr que ces agences en ont intérêt. C'est une pourfait bouille télécom, mais bien dans le cul. Ouais, c'est vraiment sans rien faire. Ouais, c'est celui qui ouf. Chaque matin, je me lève. Oh, dis donc. Je pense que c'est un débat sans fin. Après, si on prend du recul, on peut se dire qu'effectivement, quand une agence a des salariés, doit payer un loyer, voire même un crédit parce qu'il a acheté les locaux, il se dit, ouais, si demain, j'ai mes trois plus gros talents de l'agence qui me claquent dans les doigts, qu'est-ce que je fais parce que je ne peux pas payer mes 4 TM que je viens d'embaucher pour eux, quoi. Donc, oui, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je suis convaincue qu'un climat de confiance peut être complètement faisable. Si tu fais bien ton travail, il n'y a aucune raison qu'elle te claque dans les doigts, quoi. Oui, moi, je pense que tous les jours, que ce soit Natoo, Théodore, ou même des nouveaux talents avec lesquels je travaille, ont des DM et donc reçoivent des demandes en direct qu'ils pourraient très bien gérer. Enfin, très bien, je ne sais pas, mais qu'ils pourraient gérer en tout cas. Et en fait, la première chose qu'ils disent, c'est, je donne le numéro de téléphone de mon agent. Bon, déjà, par confort, parce que tu n'as pas envie. Oui, c'est une charge mentale en moins. Et puis, c'est comme tous les créateurs, que ce soit même des graphistes, des cinéastes ou quoi que ce soit. Quand on est dans la création de quelque chose et dans l'art, on ne sait pas se vendre. Et ça, c'est pour tous les métiers pareils. Et on n'a pas envie de se vendre souvent. On n'a pas envie de se vendre. On n'a pas envie de se quantifier. Déjà, et on n'a pas envie non plus de... On a envie, pardon, au contraire, de n'avoir que la créativité à penser, quoi. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas créer et parler de business en même temps. C'est trop dur, quoi. C'est impossible. Donc oui, moi, aujourd'hui, quand je vois des anciens contrats et des agences qui disent « Alors, nous, on t'a apporté telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Et ou alors, on prend 20% si on gère un appel entrant et 30% si on gère des appels sortants. Perso, je trouve que c'est du bullshit. Parce que quoi qu'il en soit, même si c'est toi qui vas chercher une marque, c'est avec ton talent qu'on a envie de travailler. Donc, il n'y a pas d'apportage d'affaires. À proprement dit, tu vois. Donc, signer des exclusivités en disant « Je t'ai apporté telle marque et telle marque. » Moi, ça me gêne. Mais après, chacun travaille comme il a envie de travailler. Mais en plus, autour de la notion d'exclusivité, c'est vrai qu'il y a aussi des situations étranges où il peut y avoir des marques qui disent « Mais est-ce que vous êtes en exclusivité ? » Et on peut répondre « Non, il n'y a pas d'exclusivité. » Mais de toute façon, envoyer un mail, limite, il va m'arriver quand même. Vous pouvez bien tenter. Si vous voulez perdre du temps à aller en direct, de toute façon, le mail arrive limite déjà dans ma boîte mail où il y a un peu ces… Et à contrario, des agences aussi qui jouent sur ce flou d'exclusivité, non-exclusivité où ils disent « Ça, c'est déjà vu, un des mensonges. » Je dis « Oui, oui, Natu, j'ai en exclu. Je suis avec elle. » Et j'ai eu ça avec un gros créateur français il y a deux ans maintenant, un truc comme ça, où j'ai littéralement deux mails de personnes qui me disent « Bonjour, je suis l'agent de… » Je sais plus qu'il y avait une adresse qui traînait ou quoi. Ça m'est arrivé aussi. Littéralement. Et du coup, j'ai fait le bon vieux. J'ai mis les deux personnes en copie. J'ai fait « Bonjour, messieurs. Vous êtes tous les deux agents de cette personne. Est-ce que, du coup, je vous laisse me dire qui je dois rappeler parmi vous ? » Parce que manifestement, il y en a un de vous deux qui n'est pas l'agent. Et j'ai eu le vrai agent qui m'a dit « Je suis désolé. » Effectivement, des fois, il y a cette zone de flou de qui est exclu, pas exclu. Il y en a qui sont exclus un temps, qui ne le sont plus, mais ils oublient de le marquer quelque part. Et quand on parle au créateur ou créatrice qui me dit « Oui, on bosse ensemble. » Je pense qu'à partir du moment où un créateur de contenu est bien avec son agent, déjà, il le communique. C'est-à-dire que sur tous ses réseaux, il y a l'adresse mail ou le contacter. S'il n'a plus envie de la mettre, il ne la met plus. Et puis, c'est terminé. Et puis, on se dit au revoir. Et ce n'est pas grave. Mais moi, je ne vois pas. J'aurais du mal à travailler autrement. Et même les agences, parce que moi, je suis très, très claire avec les agences avec lesquelles je travaille. J'ai toujours été très transparente là-dessus. J'ai toujours dit « Je ne suis pas, je ne signe pas de contrat d'exclusivité. » Donc oui, j'estime moralement que Théodore, Nat, Lock5, Libellule, les mauvaises herbes et tous les talents que je représente sont en exclusivité avec moi. Eux aussi, ils l'estiment. Mais il n'y a rien de signé. C'est-à-dire que si demain, une agence avec qui j'ai été très transparente a envie de passer en direct avec le talent, je sais ce qui va se passer. Ils vont lui dire « Appelez Cathy ». C'est vrai que c'est là où nous, on a un truc un peu différent puisque nous, on n'est pas agents à proprement parler. On crée des stratégies. Oui, mais on dépanne certains créateurs et créatrices qui nous demandent de l'aide pour gérer leurs OP, mais on n'est pas agents à proprement parler. Mais du coup, on a parfois des marques parce qu'on fait du marketing d'influence. Donc, on a des marques qui nous contactent et qui nous demandent des talents pour leur campagne et on les accompagne à la fois en stratégie mais aussi en « Voilà les talents avec qui on vous conseille de travailler. » Et il y en a certains qui nous disent « Oui, mais s'ils ne sont pas en exclus avec vous, pourquoi on passerait par vous ? » « Quel est notre intérêt ? » Et on va les appeler en direct. Et donc, ceux-là, ces gens-là, il y a ceux avec qui on travaille tout le temps et qui nous font confiance et qui vont nous renvoyer la balle en disant « On veut que vous gériez. » Mais par exemple, je te dis, on essaie de travailler ensemble sur une OP. Nous, on recommande Natoo pour une OP. Si eux, ils nous disent « Mais tu ne l'avais pas en exclu, on va passer par elle directement. » Nous, comment on gagne notre vie ? Oui, je comprends. Donc, c'est là où on s'est posé la question à un moment donné de « Est-ce qu'on ne devrait pas devenir aussi agence ? » « Est-ce qu'on ne devrait pas signer des gens en exclu et se garantir que les marques qui nous contactent, elles n'ont plus le choix que de travailler avec ces talents-là si c'est les talents avec qui ils veulent travailler ? » Là, on prend une autre dimension qui s'appelle la dimension humaine. Et en fait, c'est… Alors, peut-être que moi, je vis dans le pays des bisounours, mais moi, je pense qu'un talent ou une marque avec laquelle tu as tissé des liens de confiance ne te la fera jamais à l'envers. Et puis, si elle te la fait une fois, ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas une marque avec laquelle tu aurais eu envie de travailler sur le long terme. Si le talent te fait la même chose, je ne pense pas que c'est un talent avec qui tu aurais envie de travailler sur le long terme. Donc, au final, tu vois, je pense forcément à Cyprien parce que je ne suis pas son agent, mais je développe beaucoup ses contenus, notamment sur YouTube, parce que de toute façon, Cyprien n'est pas un influenceur, vraiment à proprement dit. On reviendra d'ailleurs sur la notion d'influenceur et créateur de contenu. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Cyprien avait besoin de quelqu'un d'indépendant pour pouvoir l'appuyer sur certaines de ses vidéos et de sponsoring. Moi, si demain, il y a une marque qui me dit « je préfère travailler avec Cyprien en direct », il n'y a aucun souci. Ils pourront aller travailler avec Cyprien en direct. Et je pense que si ça arrive, alors que je l'ai déjà contacté pour cette marque, il m'appellera direct et il me dira « il y a un quoi que la marque veut passer en direct avec moi, je ne trouve pas ça cool ». Donc, c'est juste une question de communication, de confiance et d'humain, qui parfois manque un peu cruellement dans ce métier. Mais moi, je me dis que ce n'est pas grave, si je me fais niquer une fois. Et on a aussi l'exemple inverse, parfois on appelle des agents qui nous disent être en exclu avec, comme on disait, et on découvre qu'en fait, pas du tout et qu'on aurait pu passer en direct avec le talent qu'on connaît très bien et qui, lui, aurait fait plus d'argent parce qu'il n'aurait pas perdu la marge de l'agent. Il faut juste en aller sur Instagram et regarder l'adresse mail. Oui, mais ils ne le mettent pas tous. Parfois, c'est une adresse mail que eux renvoient, mais sans vraiment regarder. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des talents qui nous disent « si, si, appelez-moi, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi. Appelez-moi et moi, je vous dirai si je veux que vous passiez par l'agent ou pas. » Donc, il y a aussi des zones un peu floues. Oui, c'est flou. C'est pour ça que, du coup, mettons les pieds dans le plat, on va y arriver à l'humic. Je trouve ça hyper intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour légiférer un peu tout ça parce que c'est quand même un beau bordel. Il y a des abus de ouf et du côté influence et non pas création, bien entendu. Du coup, c'est bien de nettoyer un peu tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Dans sa globalité, tu veux dire ? De l'humic, qu'est-ce que... L'humic, déjà, ça part, je pense, d'un très bon sentiment, forcément, qui est de régulariser et de réguler aujourd'hui tout le trafic de l'influence. Donc, là, on peut parler de l'influence en général parce qu'à partir du moment où un créateur de contenu, qu'il soit humoriste, scientifique, ou quoi que ce soit. Donc, moi, je dis que je travaille avec des créateurs de contenu mais qui sont devenus par la force des choses des influenceurs. Mais tout comme Jonathan Cohen est un influenceur, tout comme Mbappé est un influenceur. Dès que tu as une communauté. Et d'ailleurs, bravo Kylian parce qu'il met tout le temps partenariat rémunéré. C'est d'ailleurs un des rares à le faire, d'ailleurs, dans ce milieu-là. Mais... Il va falloir que tu mets collaboration commerciale maintenant parce qu'on n'est pas sûr de... Non, mais ça y est, ça y est, depuis hier, le widget Instagram est bon. Ah, ça y est. Ça y est. Il n'y avait que celui de TikTok. Maintenant, il ne me reste plus de passer qu'à YouTube parce que YouTube, là, c'est une belle galère. Là, pour l'instant, tout le monde est en train de botter en touche en disant et ouais, mais donc, c'est écrit collaboration commerciale dans les commentaires, enfin, dans la description. Mais à partir du moment où vous le mettez en plein écran, ça n'y apparaît plus. Et donc, là, pour le moment, nos chers amis de YouTube bottent en touche en disant, là, c'est la responsabilité du créateur. OK, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un bandeau permanent sur la vidéo qui va, au final, complètement briser la créativité. Alors qu'il y a déjà un outil qui permet de mettre un clu une paid promotion. Oui, mais elle disparaît au bout de 5 secondes. Donc, il faudrait que le widget soit juste permanent. Donc, ça va arriver. Je pense que là, aujourd'hui, on est dans un espèce de brouhaha où on ne sait pas trop, où on ne sait pas s'il faut dire collaboration commerciale, partenariat commercial, rémunéré, non rémunéré, gifting. On est un peu dans un flou. Mais ce que Bruno Le Maire est en train de faire, je trouve ça génial. Donc, moi, souvent, on m'a posé la question, est-ce que ça vous fait chier ? Nous, on est hyper contents parce que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Même si on a fait des erreurs, parfois, même si on a fait des oublis, je pense qu'on a toujours été transparents dans le fait que c'était des collaborations commerciales. Ne serait-ce que parfois en disant merci Live Nation pour l'invitation. Bon, ok, d'accord, s'il faut écrire collaboration commerciale entre parenthèses, gifting ou invitation, on le fera. Mais je pense que quand c'est écrit merci pour l'invitation, on a bien compris qu'on ne payait pas la place. Mais je comprends qu'il faille faire une globalité et une régulation. Donc, maintenant, pour en revenir à l'UMIC, j'ai eu la chance d'avoir été contacté dans les premiers temps pour pouvoir débattre et assister aux réunions. Je trouvais ça hyper chouette. Je trouve ça toujours hyper chouette. Le but de l'UMIC, pardon, je ne sais plus si on ne lâche pas qu'on l'ait dit, c'était de rassembler des professionnels du secteur pour discuter avec les politiques et donc des projets de loi dont certains sont déjà appliqués ou sont encore en train d'être discutés. Exactement. Si je peux remettre un peu le contexte. C'est qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire et les personnes qui travaillent avec lui avaient besoin certainement d'une seule figure et d'un seul intervenant pour arriver à comprendre quel est ce métier. Il a d'ailleurs, je crois qu'il a reçu même Squeezie pour pouvoir en débattre. Donc, l'UMIC, allez, on ne va pas faire de langue de bois. Allez, c'est parti. Je vais dire ce que je pense parce qu'ils le savent aussi ce que je pense de toute manière parce que je leur ai dit. L'UMIC, ça a été créé par des agences. Donc, il y a aussi des agents indépendants à l'intérieur. Moi, j'ai eu à un moment un sentiment de c'est cool de créer une union pour justement défendre le consommateur de toutes ces dérives-là et de justement être vraiment au fait de savoir que tel créateur de contenu ou tel influenceur est en train de faire une publicité et que ce ne soit pas déguisé. Maintenant, aujourd'hui, qui est-ce qui protège les marques et les créateurs de contenu ? Et quand j'ai posé cette question, il y a eu un flou. Enfin, du moins, on m'a dit on n'en est pas là. Ben si, on en est là, les gars, parce qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un triangle vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un créateur de contenu, des marques et des consommateurs. Donc, quoi qu'il en soit, on ne peut pas, aujourd'hui, décorréler les uns des autres. Notamment, moi, il y a un énorme problème aujourd'hui que je trouve dans la création de contenu et dans l'influence qui est, forcément, aujourd'hui, il y a des marques qui font appel à des agences. Ces agences-là ne représentent pas des talents. Et donc, à partir du moment où l'agence nous contacte, je vais dealer un talent en connaissance de cause parce que je connais son ADN, je connais son engagement, je sais aussi quelle tranche d'âge il peut toucher pour la marque parce qu'aujourd'hui, on ne regarde plus forcément les followers, mais on regarde aussi la cible et l'engagement et qu'en face, on a des marques qui sont héroïstes. Héroïstes, c'est return on invest. Donc, ça veut dire le retour sur investissement. Donc, par exemple, quand une marque va dépenser 10 000 euros avec un créateur de contenu, elle l'espère, sauf si c'est du brand love, donc en fait, c'est juste montrer la marque avec un talent parce qu'il a une certaine hype et que ça peut être cool pour la marque. Donc, si c'est vraiment une collaboration commerciale, elle va se dire j'ai investi 10 000 euros, j'aimerais bien avoir un retour sur investissement de 5 000 euros parce qu'un ROI classique, c'est du 0,5. Et donc, je vais dire voilà, moi, je pense que mon talent peut rapporter 5 000 euros à la marque, donc je vais le vendre 10 000 euros. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que l'agence dit OK 10 000 et puis derrière, le devis va être 15 000. Et en dessous, évidemment, il y a talent management, temps passé, frais d'agence. Donc finalement, ça peut monter très vite à 25 000 euros pour un talent qui n'a coûté qu'à la base 10 000 euros. Et donc, la marque, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit qu'elle a payé le talent 15 000 euros. Donc elle se dit, moi, j'attends 7 500 euros en retour. Sauf que moi, je sais que mon talent ne va jamais pouvoir générer 7 500 euros. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que la marque est mécontente, que du coup, elle ne retravaillera pas avec le talent que je représente. Et aujourd'hui, c'est marge cachée, c'est un vrai fléau dans l'influence. Et beaucoup de marques bottent en touche. Et aujourd'hui, je suis tout le temps obligée de dire, ouais, je veux bien travailler avec vous à partir du moment où c'est clair et où il n'y a pas de marge cachée. Donc évidemment qu'une agence a besoin de gagner de l'argent. Évidemment que de son côté, c'est aussi du talent management et c'est du temps passé. Parce que mes 70 échanges de mails, il y a quelqu'un en face et c'est cette agence-là. Mais soyez clair les gars, c'est 10 000 euros telle personne, en dessous talent management 5 000 euros, frais d'agence 10%, 20%, vous faites ce que vous voulez. Mais soyez clair avec les marques et qu'elles sachent ce qu'elles payent. Donc je trouve ça important aujourd'hui de créer une union qui défendent les consommateurs et défendent les marques et défendent les talents. Parce que les uns ne peuvent pas fonctionner sans les autres. On reviendra sur ce que tu viens de dire, mais ça veut dire que toi tu voudrais que ça soit légiféré, que les agences séparent leurs tarifs du tarif du créateur ou de la créatrice. Déjà pour moi, c'est d'une logique implacable, mais je pense que c'est dans tous les métiers pareils. C'est-à-dire que quand tu demandes un devis pour ta toiture, on ne va pas te faire un global à 25 000 euros. On va te le détailler. On va te dire achat de tuiles, temps passé, croquis. Et c'est du détail. Et toi, tu sais que tu as pour 12 000 euros de tuiles sur ton toit, mais que par contre, tu as des mecs qui auront bossé pendant 25 heures dessus. En l'occurrence, j'ai un plombier qui m'a fait un devis il n'y a pas longtemps pour me vendre un ballon d'eau chaude à 1 000 euros alors qu'il vaut 300 euros partout, en boutique, sur Internet. Oui, mais est-ce que... Parce qu'il y avait le détail, tu as pu savoir qu'il te miquait sur le ballon d'eau chaude. Mais du coup, on va se faire un peu l'avocat du diable parce qu'on partage ton avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs. Non, non, mais si, on partage ton avis, clairement. Nous, on essaie d'être le plus transparent possible tout le temps. Quand on peut faire une ligne séparée, on fait une ligne séparée très clairement. maintenant, parce que nous, on n'est pas agence en direct avec les marques, tu vois. Enfin, ça nous arrive, mais... Enfin bon. Mais souvent, on va avoir des marques qui vont négocier notre marge si on affiche clairement versus le prix que coûte le créateur ou la créatrice parce que c'est plus simple pour eux. Ils sont en direct avec nous parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se perdre. Enfin, tu vois, le talent, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. C'est celui qu'ils veulent. Alors que nous, ils peuvent nous dire ah bah ouais, non, mais là, tu factures 5 000 balles pour la prestation, pour le temps que tu as passé dessus. Ah ça va, tu as fait 3 mails. Bah non, alors on n'a pas fait 3 mails, mais tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Et donc, c'est hyper difficile pour nous de justifier le temps qu'on passe et de justifier le prix qu'on coûte. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai travail à faire presque éducationnel et relationnel avec une marque. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que ce travail d'influence, comme c'est un métier qui est nouveau et que dès le départ, je pense que les bases n'ont pas été très saines et très bonnes. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de renverser la tendance, donc de tenter à être de plus en plus transparent. Sauf que cette opacité qui existe dès le départ, où justement, il y a des agences qui ont dit, vous avez vu, on prend très peu de frais d'agence, on est vraiment super, continue à travailler avec nous. Aujourd'hui, les agences qui ont envie d'être transparentes et donc à tarif égal vont dire, par exemple, Natoo est à 15 000, mais vous avez vu, on prend finalement que 5 % de frais d'agence contre Natoo est à 10 000, mais on prend 10 % de frais d'agence plus 2 000 euros de temps passé. L'agence va faire, attendez, non, le temps passé, c'est hyper cher. Oui, mais vous payez le même prix. Mais sauf que eux ne pensent pas à ça. Eux, ils voient juste un tarif avec un temps passé. Donc, je pense que ça va prendre du temps, mais si tout le monde s'y met main dans la main où il fait une ronde autour de la Terre, on devrait pouvoir arriver à quelque chose de sain et de transparent et où les marques se disent ouais, en fait, c'est vrai, il y a quand même eu un travail stratégique, il y a du temps passé, il y a de l'humain et ils ont raison et pour une fois, on ne se fait pas avoir et enfin, bon après, c'est normal que toutes les marques essaient de négocier. Bien sûr. Voilà, surtout les plus grosses. Donc, on n'a pas d'argent. Oh ! Quand même... J'ai vu les rapports publics de vos actionnaires de trucs, ça a l'air quand même de l'argent à quelque part. J'ai quand même vu de la médiate qui était sur un demi-million quand même. Mais non, mais je pense que c'est ça, c'est qu'il faut reprendre les bases et être très cash avec eux. Moi, je sais que j'ai un peu cette tendance à être très cash avec les marques et avec les gens avec lesquels je parle. Je suis détestée, je suis adorée, ça dépend. En tout cas, il n'y a pas trop de juste milieu. Mais je ne perds pas de temps, en fait. Non, là, vous vous êtes fait avoir avec telle agence, mais ne bossez plus avec eux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais au moins, moi, j'aime cette transparence et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à un système pérenne et où les marques arriveront à comprendre enfin que derrière ces machines, il y a un cœur humain qui bat et du travail, vraiment. parce que vous, vous faites aussi un travail stratégique, de recherche aussi en amont parce que rechercher un talent qui fit avec une marque, c'est du temps passé aussi. On n'a pas dit tiens, Natou tout de suite dans la tête. Il y a un Brenstow avant. Natou, on l'a toujours dans la tête. Oui, toujours Natou dans la tête de toute façon. Mais non, je pense que c'est ça. C'est de la communication et du travail. Et si même dans les premiers temps, vous allez peut-être vous faire avoir et devoir dire bon, ok, je baisse un peu mes fils, mais vous allez comprendre pourquoi ces fils étaient aussi hauts. Et c'est juste comparé à d'autres agences, c'est que les autres agences, elles vous enculent. Voilà. Après, il y a le système agence de com où tu vends du temps humain et en effet, on pourrait dire ok, on arrête de proposer des fils qui est par rapport au budget, qui est par rapport qui est juste indexé sur le... Voilà, et juste trouver un fils, on dit nous, on prend tant jours, tu nous contactes et on dit ok, nous, on estime qu'on va avoir besoin de X jours temps plein pour faire ta demande strata recherche de talent etc et tu nous payes ce fils là et point, tu vois. Mais c'est vrai que j'imagine pas ça possible si ce n'est pas légiféré parce qu'il y aura toujours des gens qui cacheront leur marge et quand je dis des gens, c'est pas des gens, d'ailleurs c'est souvent des grosses agences pour ne citier que Webedia, pardon. On est le N-word. Parce que clairement, on sait qu'ils se font des marges de fous, nous on a eu des cas ça balance hein ? Ah ouais, non, on y va, il n'y a pas de problème. Nous, on a eu des cas où on a eu des talents en direct qui nous ont dit ouais non mais votre OP là, elle était vraiment mal payée, ta buse, elle était quand même bien payée, bon, moi ils m'ont proposé tant. Oui, alors c'est la moitié de ce qu'on m'a proposé à Webedia, donc c'est pas tout à fait vrai quoi. Mais voilà, donc voilà, il y aura de l'abus. C'est que, c'est pour ne citer que. Il y a surtout quelque chose aujourd'hui pour en revenir à l'UMIC et à tout le travail aujourd'hui de légifération de la DGCCRF, de la RPP, de tous ces organismes au niveau du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui on nous demande à nous en tant qu'agent ou en tant qu'agence de signer un contrat d'exclu ou non, ça on verra plus tard mais pour l'instant c'est presque d'exclu, mais en tout cas un contrat de représentation légale. Moi c'est ce que j'ai demandé à mon avocate, on a signé un contrat de représentation légale. Il y a le pourcentage qui est pris mais d'ailleurs tu le sais mais moi je facture en deux fois. Les marques savent très bien combien je marche parce que j'envoie ma prestation et j'envoie le tarif du talent. Donc moi tout le monde sait combien je prends, c'est très clair. Mais si on nous impose à nous de signer un contrat de représentation légale d'un talent, quelle est la légitimité d'une agence de marger sur un talent qu'elle ne représente pas. Ça devient illégal dans ce cas-là. Ou alors l'agence est obligée aussi de signer un contrat de représentation légale avec le talent qu'elle ne représente pas. Donc ça n'a plus de sens en fait. Donc c'est pour ça que je dis et on en parlait la dernière fois où tu me disais ouais mais et c'est là où on en revient au problème de base. Tu me dis ouais mais aujourd'hui la marque elle va me dire finalement si je lui rajoute les fees agences, le temps passé et peut-être un peu de stratégie elle va dire putain elle a été chère mon OP à 25 000 euros alors que le talent il n'en coûte que 10 000. Mais je vais te faire une petite métaphore que j'adore faire c'est comme si tu dis bon bah demain je vais au resto avec mon mec le resto m'a coûté 100 balles mais bon j'ai eu 50 balles de beurre à l'aller et 50 balles de beurre au retour et là tu rentres chez toi et tu fais putain il a coûté cher ce resto il a coûté 200 balles bah non le resto a coûté 100 balles mais pour me faire plaisir au resto effectivement j'ai dû mettre 100 balles de transport ouais mais tu vois c'est marrant parce que j'ai des enfants et nous on pense comme ça et c'est super ouais non mais on pense comme ça parce que quand on veut sortir avec mon épouse et bah on se dit bon bah il va y avoir le resto mais il va y avoir aussi la baby sitter et tu vois et au final ça va nous coûter super cher la soirée pour un truc qui devrait coûter moitié moins tu vois parce que la baby sitter nous coûte cher forcément donc nous du coup on arrive on en arrive à réfléchir comme ça de se dire bon bah la soirée nous coûte trop cher la soirée c'est pas le resto c'est la soirée nous coûte trop cher donc si la marque se dit l'OP c'est pas le créateur mais l'OP nous coûte trop cher on en revient au même on arrête tu vois nous on arrête de sortir combien leur coûterait l'OP s'ils avaient un responsable marketing d'influence en interne en CDI chaque mois ou combien ça leur coûte pour le nombre d'eux qu'ils font là c'est sous-traiter quelque chose c'est le même principe de t'acheter ton ballon d'eau chaude tu le montes toi-même et là il y a une ligne sur le devis qui dit bah on va te monter le ballon d'eau chaude bah ouais c'est pas le même prix quoi mais c'est en fait faut juste dire aux marques alors je sais pas si on va l'expliquer comme des enfants de maternelle mais c'est l'influenceur est une maison quand vous louez une maison vous vous dites pas ah ça va me coûter que 1500 balles bah non parce qu'il y a l'électricité il y a le gaz il y a la téléphonie il y a les frais de ménage il y a faire les courses et en fait une maison ça ne coûte pas 1500 euros une maison ou un appartement ça coûte tous les frais à côté bah les frais à côté c'est la stratégie c'est le temps passé c'est c'est le brainstorming c'est plein de choses comme ça mais effectivement je comprends que ce soit plus facile de dire on marge sur le talent où en fait la marque va se dire bon on le veut absolument lui ou elle et 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 comme on le veut on va pas passer à côté mais c'est si on continue comme ça c'est toujours de la facilité quoi donc dans le temps j'ose espérer dans mon monde de bisounours que les marques vont enfin comprendre que que derrière une campagne il n'y a pas qu'un influenceur et fort heureusement parce que s'il n'y avait qu'un influenceur bah la campagne serait merdique mais mais voilà il y a du temps passé il y a des il y a des humains quoi ouais alors du coup on enchaîne avec les ce qu'on appelle les questions mitraillettes ok on déteste ce terme parce que c'est super violent et puis le truc à base de viande en Belgique c'est pas bon non plus on demande à tous nos invités si t'as une meilleure idée que question mitraillette on prend mais c'est juste des questions qu'on va t'enchaîner et tu réponds le plus simplement possible et t'as le droit de prendre ton téléphone on le dit tout de suite d'accord t'as un truc un jour tu peux tricher t'as un quiz musical t'as le droit de prendre ton téléphone exactement Shazam qui ça rappelle à une AI qui ouais on avait des questions AI aussi qu'on a sauté parce qu'on a plus le temps mais pareil épisode 2 qui est ton créateur et ta créatrice préférée c'est dur et t'as pas le droit de dire Natou alors vous savez quoi je vais pas dire les créateurs que je représente parce que forcément ça fait partie de mes préférés parce que j'ai décidé de travailler parce qu'après la question suivante c'est quel est ton créateur ou ta créatrice préférée parmi ceux que tu représentes juste pour te non pardon c'est Natou en vrai et je vais pas être originale je vais dire Squeezie parce que je trouve que ce mec et son équipe c'est des gouttes ils ont tout compris ils ont désingué la télé ils ont imposé un style qui est vraiment ultra quali je vais dire Squeezie allez vendu est-ce que tu as une chaîne ou un compte Instagram whatever pas trop connue coup de coeur à nous faire découvrir ouais j'en ai deux j'en ai deux je vais vous dire qui c'est j'adore Camille Landru il me fait mourir de rire je trouve que ce mec est incroyable je pourrais passer d'ailleurs je passe des soirées à scroller à scroller ses contenus je le trouve génial il fait des en plus il fait des super des super feats donc dont avec Poxy que j'adore et que j'embrasse et Esteban Vial ouais voilà on reste dans l'humour toujours on reste dans l'humour et dans la fiction aussi c'est-à-dire que c'est quand même très bon alors Squeezie mais c'est quand même les deux sont très très écrits mis en scène c'est des vrais taffeurs et alors du coup je te repose la même question mais cette fois je t'impose une chaîne de créatrice une chaîne de créatrice une créatrice pour un coup de coeur créatrice histoire de promouvoir un peu les femmes une chaîne Youtube ou un compte Instagram ou un TikTok n'importe juste une créatrice pas parce que souvent on pose la question on a des réponses ce que tu viens déjà de dire masculines on veut aider aussi à promouvoir les femmes sur Youtube qui sont quand même peu j'aime bien moi j'adore ce que fait bon c'est plus Twitch mais j'adore ce que fait Baguera par exemple ouais voilà ok c'est quoi ta plateforme préférée aujourd'hui Dubai c'est l'aéroport de Dubai plateforme B alors c'est forcément Youtube parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même la seule plateforme où on peut vraiment s'amuser à faire des vrais contenus maintenant le côté américain puritain où on a quand même eu des gros problèmes dont avec Théodore par exemple qui récemment a fait j'ai joué dans un porno qui n'est pas vrai il n'a pas vraiment joué dans un porno c'était vraiment pour sensibiliser les jeunes au fait que le porno c'est du cinéma les gars et on a on a essayé de refaire un porno pour montrer quelles étaient les coulisses du porno on a eu beau flouter faire ce qu'on veut ben on est en moins de 18 parce que c'est la simulation d'un acte sexuel oui mais normalement c'est la simulation d'un acte sexuel qui 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 alors selon ce que dit youtube c'est qui met en valeur qui met en valeur un domaine là on ne met pas du tout en valeur le porno on a fait une éjaculation digne d'une lance à incendie donc on a bien compris que c'était la fiction mais voilà et puis après finalement on s'est dit si on veut sensibiliser les jeunes au porno que le porno c'est du cinéma et que des jeunes de 14 ans sont allés voir du porno ils seront capables d'aller voir la vidéo Théodore finalement mais de toute façon aujourd'hui c'est il y a tellement d'heures de vidéos postées sur youtube qu'ils sont obligés de l'automatiser de le robotiser et il y a des mots clés oui je sais qui les font passer directement en 18 on a même demandé que ça passe à l'humain et même à l'humain ça passait pas donc bon les règles changent tout le temps mais je prends toujours l'exemple parce que j'en parle souvent notamment avec des jeunes des étudiants ou autres je leur dis imaginez un gars et une fille qui était une série quand même très soft en fait si à un moment ils étaient dans le lit et qu'ils rigolent ils se font un câlin et qu'après même la couette les recouvre et qu'on comprend qu'ils vont faire un câlin ça pouvait être à l'époque considéré avant que le truc évolue un peu comme la simulation d'un acte sexuel même si t'as visé humoristique qu'on voyait rien bah oui mais ça impliquait ça donc par défaut le truc te squeezait en mode mais nous referons un troisième podcast sur la liberté d'expression j'ai rajouté une question je pense que je vais rajouter on va rajouter à tout le monde maintenant parce que j'aime bien aussi c'est quoi la dernière vidéo YouTube que t'as regardée t'as le droit de regarder ton historique pour nous prouver que c'est vrai ça peut être le tuto comment réparer ma machine à laver comment je me vois la dernière que j'ai vue normalement t'as un historique si t'es connecté sur l'application YouTube attends j'ai aucune connexion je sais pas je me remets en connexion sinon utilise ta mémoire tant pis et bah si si je sais alors la dernière vidéo que j'ai regardée c'est la vidéo de Mastu où il teste cette espèce de baie là qui et bah les gars depuis que j'ai regardé ça je n'ai que sur Instagram des pubs sur la miraculine ça fait flipper et bah tu vois là j'ai dit le mot sucre et je vais me retaper ça encore une fois parce que je l'avais eu moi il y a un mois la miraculine c'est insupportable et ça marche ou pas je l'ai pas vue sa vidéo ça marche vraiment ça marche vraiment c'est une baie qui fait que ça te change complètement ta perception au niveau des papiers ça me donne envie d'essayer ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves ? alors perso ou pro ? le projet de tes rêves ? alors le projet de mes rêves si tu me dis partir faire un tour du monde c'est un projet ? non je crois que ça serait ça serait créer une alors une agence un lieu comme un label ou qui serait aussi un petit refuge pour les animaux voilà des vrais animaux c'est pas une métaphore non non bien sûr des vrais animaux où on arriverait à faire quelque chose tu vois encore un cercle vertueux entre des créateurs qui viendraient faire leurs vidéos et en même temps qui viendraient faire des petits câlins aux chiens ou aux chats qui ont été abandonnés voilà c'est le truc de mes rêves il faut qu'on en parle parce que c'est un peu notre projet de rêve aussi ok il n'y a pas les animaux dans l'équation à la base mais j'ai envie de dire pourquoi pas c'est quoi ton meilleur souvenir en tant qu'agent bah c'est dur ouais on a pas dit que c'était facile on a dit que c'était des questions mitraillettes mon meilleur souvenir en tant qu'agent bah en fait allez il y en a deux alors mon premier meilleur souvenir enfin mon meilleur souvenir c'est je crois le voyage qu'on a fait qu'on a eu la chance de faire à l'île de la Réunion avec Youcare et Ultra Premium Direct parce que tout a pris son sens avec Natoo parce que tout a pris son sens parce qu'on a vraiment sauvé un chien là-bas donc ça c'était trop cool et d'ailleurs le chien est toujours on va toujours très bien et j'ai des relations avec avec sa maîtresse et je trouve ça trop bien donc ça c'était mon meilleur souvenir je pense et mon mes autres meilleurs souvenirs enfin c'est une globalité c'est bah c'est quand mais quand les talents avec lesquels je travaille me disent qu'ils m'aiment fort quoi voilà trop bien écoute on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était trop bien c'était à peu près 5h c'était mon premier podcast on refait ça quand tu veux et en attendant bah n'oublie pas crée publie recommence et voilà ah il est cool votre slogan merci 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 merci